Révenant d'une défaite face aux salésiens de Dombosco, les guerriers de la jeunesse sportive Gourbasano auraient pris le poil de la bête en battant les bombardiers de Panda B-52, 3 buts à 0. Après plusieurs ratés de guerriers suivis de la maladresse des visiteurs, Kiala Singani réussira à ouvrir son compteur but à la 20e minute en marquant le premier but de la partie. Il réussira à récidiver 20 minutes plus tard pour le deuxième but. Les protégés de Zangilo Chinabu iront ouvrir avec l'avantage de 2 buts à 0 à la mi-temps. Au retour, Honorinkulu changera de tactique et ses poulains réussiront à imposer un demi-terrain aux guerriers mais sans succès. Butoto Kamana et Moïse Shimba du côté de Bazano tentaient de récupérer aussi la situation mais la maladresse s'invitait dans les derniers gestes. Alors qu'on tendait au vert d'affin, Moïse Shimba marquait de la tête sur une passe lumineuse venant de la droite et coursera la note à 3-0. Dès lors, les carottes seront cuites jusqu'au coup de siffle final. Une défaite acceptée sportivement par le coach Honorinkulu de l'US Panda. Vous savez, à l'impossible, les nuls l'étaient nus. Nous avons presque 8 joueurs titulaires qui sont blessés. On a mis des remplaçants. Ils n'étaient pas à la hauteur du match. Nous acceptons. C'est un mauvais résultat. C'est un mauvais résultat. En seconde période, on a essayé un peu de jouer et on a pêché à la finition. C'est un problème des temps de jeu. Un problème des temps de jeu. Ils étaient presque... la moitié c'était des remplaçants. Tous les titulaires sont blessés. Et en finie la phase, allez, quel est le bilan qu'il tire avec son équipe ? C'est un bilan négatif. Un bilan négatif. Nous finissons avec 8 sur 27. C'est vraiment médiocre. La moisson est vraiment très très médiocre. Pour nous croire que s'il y a phase de retour, on a le temps d'aménager. Et pourquoi pas de dérécruter aussi en mi-saison, en janvier. Mais on est obligé d'étoffer les fêtes. De son côté, Zanguilo Chinabu retrouvait les sourires aux lèvres après cette victoire et se disait satisfait. On a dit match parce que vous savez, nous avons fait un mauvais remplacement. Vous savez qu'il nous a coûté un peu chaud ce dimanche-là. Mais aujourd'hui, on a essayé de garder la même au satire jusqu'au moment où il fallait faire... Donc, je pense que le match, c'est tout dans la zone. On a les hauts et les bas. Il y a les jours où vous avez le match, mais ce n'est pas votre jour. Vous avez vu le match contre Don Bosco. Mes amis, ils étaient vraiment, je pense, avec la conservation ou la construction du ballon, ils étaient à 40%. Mais, avec combien d'occasions ? 5 occasions nettes, les scores devraient être comme le Tchinko. Mais, la Dame-Chance, ils ont tourné les deux. Ils ont pourloqué et Don Bosco a répli avec des occasions. Donc, ils ont concrétisé. Ils ont gagné le match. Cap vers le dernier match de la phase allée pour le guerrier contre les kamikazes de Lubumbashi Sport afin de se fixer des nouveaux objectifs.